Marine Le Pen, ça fait un moment quand même qu'elle surfe sur cette idée qu'elle serait du côté des femmes. Ça tient à peu près un quart de seconde et demi. Que l'extrême droite diffuse un message raciste dans la société en expliquant qu'en fait le viol c'est que dans certains pays du monde et que c'est le fait que de certaines catégories de personnes, là il y a un problème. Parce que résultat, qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire qu'en France on n'aurait plus de problème avec les violences contre les femmes. Il n'y aurait plus de violences en fait. C'est ça que ça signifie. Parce que les violences ne seraient dues qu'à des personnes qui viennent de l'extérieur. On voit bien qu'il y a un problème et qu'on a encore un problème, y compris chez nous. Les féministes de droite et d'extrême droite, on le voit sur les différents blogs, etc., n'ont plus peur de se montrer, de tenir un discours qui, si on ne le gratte pas, a l'air d'un discours féministe, on va dire réformiste. Et quand on va un peu plus loin, c'est un discours qui est totalement facho, totalement nationalo, facho. On protège nos femmes, nos femmes blanches. Il vaut mieux qu'elles restent à la famille. Et qu'est-ce que c'est que ces migrants qui vont agresser nos femmes ? Il y a toujours eu ça. Je veux dire, l'antisémitisme, la période où c'était les Juifs qui agressaient, puis ensuite c'était les Noirs qui agressaient. Là, c'est les Arabes parce que c'est une période politique où on va stigmatiser. Et je pense que là-dessus, on a intérêt, nous, à tenir un discours politique sur l'appropriation du corps des filles et des femmes. C'est une atteinte profonde à la fois à la liberté des individus, à l'intégrité et au vivre ensemble. Alors ce qui est nouveau peut-être à Cologne, c'est qu'on en ait parlé, parce que le nombre de plaintes a été tellement important que ça a fini par sortir à l'extérieur. Mais il y a d'autres lieux où ce genre de choses arrivent et on n'en parle pas toujours. Et nous, nous sommes dans cette démarche d'aider à ce que chaque situation de violation de l'intégrité d'une personne, chaque situation d'agression sexuelle et de viol puisse être entendue, que la victime soit réconfortée, qu'elle sache qu'elle n'y est pour rien, que ce qu'on lui a fait là, on n'avait pas le droit de le faire et que ces agresseurs doivent être polis. Le viol existe dans toutes les sociétés, mais généralement il est lié à la famille, au milieu. Ce n'est pas vraiment... Mais là, ça devient un acte politique. Je ne parle pas de ce qui s'est passé, mais un acte politique. Nous, nous avons vécu des pressions politiques. Les femmes ont été violées, ils prennent les femmes dans les villages, et ils les prennent, ils les violent, et on ne les revoit plus jamais. Donc c'était des butins de guerre en quelque sorte. On le voit avec Daesh, on le voit en Syrie, on le voit avec nos jeunes filles qui vont là-bas. Et donc, on ne peut pas l'ignorer. J'espère que ce n'est pas lié, mais s'il y a un soupçon, c'est très très grave. Et ni putes ni soumises ont réagi à cela. C'est-à-dire, comment on peut être des femmes, si on étudie, si on va à l'école, on n'est pas des putes, et on ne veut pas être soumises. Et c'est donc tout un programme sur l'égalité qu'elles ont étalé. Mais elles n'ont pas été comprises, parce que ce qu'on oublie, c'est que dans nos quartiers, l'islamisme a fait son chemin, a fait son travail. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, et puis la gauche s'est divisée sur la question, parce qu'ils ont fait de l'inégalité une question culturelle. Comme si ça nous appartient à nous. c'est normal que la femme ne soit pas égale à l'homme dans une société telle que la France. Où il y a des valeurs quand même républicaines, des valeurs fondamentales. C'est comme s'il y a une naissance d'un communautarisme. On veut se débarrasser de nous. Nous on le dit, même à l'État français, on ne veut pas que vous vous débarrassez de nous. On ne veut pas du communautarisme. On veut être françaises à part entière.